La coordination des écoles et instituts de l'UQAD a organisé ce samedi 2 avril dans l'enceinte de l'Institut des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar une journée d'investissement humain. Le but est de créer un jardin écologique, d'aménager un cas de vie agréable. Ce projet est sur trois volets à savoir le nettoyage, le reboisement et le don de corbeille. L'objectif de cette journée c'était en premier lieu de faire un nettoyage et nous sommes en partenariat avec l'UQG qui nous a accompagné avec ces éléments. Et en second lieu nous allons faire un reboisement en partenariat avec le service des eaux et forêts du département de Dakar qui nous a accompagné en nous octroyant 30 plantes. Et aussi nous allons faire des dons de corbeille qui sera destiné aux salles de classe. Malgré la volonté des étudiants, l'accompagnement fait défaut. Il rencontre d'énormes difficultés dans l'organisation de ces activités. Pour la plupart du temps, les difficultés qu'on rencontre c'est qu'il y a une faible implication des jeunes, ou bien des gens qui habitent dans cette localité, dans les localités où on fait nos interventions. Donc aussi il n'y a pas d'accompagnement de la part des autorités, que ce soit municipales, que ce soit déconcentrées, ou bien même des autorités qui peuvent accompagner ces gens d'activités-là. Ils n'encouragent pas ces gens d'activités, ils n'accompagnent pas. Ce que nous regrettons c'est que l'accompagnement qu'il fallait de la part des autorités universitaires, nous n'avons pas eu, c'est-à-dire ce qu'on attendait, cet accompagnement qu'on attendait par rapport aux autorités universelles, nous ne l'avons pas. Nonobstant ces quelques problèmes de financement, de main-d'oeuvre et de manque de matériel, les étudiants ont arboré la cour de l'établissement et ont rendu le cadre attrayant. Maintenant je vois que maintenant, avant les jeunes, ils ne se soucient pas avant, mais maintenant je vois que les jeunes, ils ont l'amour pour leur environnement. La préservation du cadre de vie incombe à tous citoyens, surtout dans un contexte de changement climatique.